rompu à la gestion des affaires publiques et capable de fédérer toutes les ambitions de tous nos valeureux cadres en se positionnant comme le trait d'union entre toutes les générations. Cet homme n'est autre que son Excellence Henri Connavedier, président du PRCIRDA. Fort des qualités évoquées plus haut, son Excellence Henri Connavedier est actuellement le seul capable de rassembler au-delà des limites du PRCIRDA tous les habitants de ce pays où une vraie réconciliation et la cohésion sociale gagent d'une fête durable préalable à tout développement. C'est donc à juste titre que nous, anciens membres du Bureau national de la JPRCIR et coordonnateurs, de la période de 2003 à 2013, avons décidé d'apporter notre soutien total à la candidature de son Excellence Henri Connavedier à la convention de désignation du candidat du PRCIRDA à l'élection du président de la République du 31 octobre 2020. Chers amis de la presse, La Côte d'Ivoire, notre pays, a encore besoin du président Henri Connavedier pour réconcilier et rassembler ses filles et ses fils. Sa longue expérience, sa riche carrière et sa statut d'homme d'État, ainsi que son âge, sont autant d'atouts majeurs pour sauver une Côte d'Ivoire en net recul démocratique avec une division profonde des diverses composantes de la nation. Au moment où les Ivoiriens se mobilisent autour de son Excellence Henri Connavedier, nous nous étonnons de votre face de M. Pajot Connavedier et son acharnement contre sa personne. M. Pajot Connavedier fut le leader auquel nous nous étions réunis, autour de qui nous nous étions réunis dès le coup d'État de 1999 au sein du mouvement La Nouvelle Génération du PDCIRDA avec deux missions essentielles. Premièrement, œuvrer au retour du président Henri Connavedier d'exil, faire élire son Excellence Henri Connavedier en qualité des présidents de la République. Il est bon de rappeler que bien d'autres groupes et leaders d'opinion trop nombreux pour être cités ici ont participé à ce combat. La dernière mission à accomplir, qui reste d'actualité, est de faire élire son Excellence Henri Connavedier en octobre 2020. Mais nous constatons avec amertume que le second volet de notre combat ne semble plus être la préoccupation de M. Pajot Connavedier, qui déclarait pourtant, il y a juste quelques semaines, que le président Henri Connavedier est son candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Le C. Pajot Connavedier, Vili Pond, nade et défie le président Henri Connavedier à longueur des journées, tandis qu'il affirme, avec une déconcertable malhonnêteté, qu'il est son père. Nous, anciens membres du groupe international et ex-coordonnateurs de la JPDCI, ne saurions-nous faire complices d'un tel parricide et d'une fouderie totalement immorale. Chers amis de la presse, nous dénonçons cette pratique de M. Pajot Connavedier qui consiste à perturber l'actuétude des militants du PDCI à la veille de chaque grand événement au sein de notre parti. Une saut d'humeur certaine, ni ces jéréniades, ni ces sauts d'humeur auxquelles nous sommes habitués, nous seraient fait changer la donne au sein du PDCI RDA. Nous voulons dire à M. Pajot Connavedier que le retour de l'ascenseur qu'il réclame tant est conditionné par la loyauté et la fidélité, deux vertus qu'il a hélas perdu depuis longtemps. occupé qu'il est à les faire monnayer contre espèces sonantes et trébuchantes. Et le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, qu'il cite abusivement, est un exemple de loyauté, de fidélité et d'ardeur au travail qui devrait plutôt l'inspirer. par ailleurs, de quel ascenseur M. Pajot Connavedier Bertin partit aujourd'hui ? Lui qui a toujours refusé la proposition d'emploi qui lui a été faite quand il était le président national de la JPRCI, préférant se balader de bureau en bureau, de salon en salon pour monnayer son poste de président de la JPRCI auprès des années ministres et directeurs d'entreprise, chefs de services. M. Pajot Connavedier semble subitement se préoccuper de la jeunesse aujourd'hui, alors qu'il déclarait aux jeunes qui le sollicitaient pour leur insertion sur son personnel que la JPRCI n'est pas l'homme aussi de faire office de la maire de Côte d'Ivoire. Nous qui avons lutté avec M. Pajot Connavedier de 91 à 2013 pouvons affirmer haut et fort qu'il a tout eu avec le président Henri Connavedier et grâce au président Henri Connavedier. M. Pajot Connavedier oublie aujourd'hui que c'est au nom du retour de l'ascenseur qu'il s'est parachuté et imposé comme candidat du PDCI à l'élection législative de 2011 dans la commune de Port-Boué qu'il avait quitté en 94 pour la Cité Rouge au détriment de bien des jeunes cadres du parti qui avaient attendu leur heure. Le président Henri Connavedier et Mme le maire Hortense Aca Anguille ont tout mis en oeuvre pour qu'ils soient élus sans coups feris. Dès qu'il a perdu la confiance du président du parti à cause de ses propres turpitudes qu'il n'a pu obtenir un deuxième mandat en 96 et se retrouve aujourd'hui en train d'errer comme un soldat perdu entre la délégation communale de Port-Boué, la délégation des patronages de Bokanda et de La Cota à la recherche d'un bien hypothétique une hypothétique base électorale. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage